Je te bénis pour le miracle déjà là, et que tout le monde va recevoir. Les malades seront guéris, les opprimés seront délivrés. Cette nuit, c'est notre nuit de la liberté. Je te bénis Seigneur parce que je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup, c'est déjà commencé. Et durant tout le message, prêtez attention, vous allez découvrir que vos problèmes sont partis. Je parle ce soir, avant que nous ne prions, de ce thème. La voie express ou l'autoroute pour la bénédiction abondante et qui déborde. La voie express ou l'autoroute pour la bénédiction abondante et qui déborde. Je lis à partir de Somme 1, verset 1. Heureux l'homme. Qui est cet homme? Heureux l'homme. Et lorsque vous écoutez l'homme ici, ça ne veut pas dire seulement le mâle. C'est le mâle et la femelle. C'est-à-dire l'homme et la femme. L'homme ici, c'est l'original mot. Le mot originel qui représente l'humanité. C'est-à-dire l'homme et la femme. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est en train de nous décrit ici. L'homme heureux. L'homme béni. Vous savez, le livre de Somme a commencé avec heureux. Tel que le serment sur la montagne par Jésus-Christ. Il a commencé avec la voie pour la bénédiction. Et ici, le Somme est en train de nous dire comment est-ce que vous pourrez être béni. Et le mot béni ici, ça veut dire heureux. C'est au pluriel. Heureux. Ça dit que toutes les sortes de bénédictions. Le salut est là aujourd'hui. La guérison est là aujourd'hui. La délivrance est là aujourd'hui. La provision est là aujourd'hui. La prospérité est là aujourd'hui. Et toutes ces choses qui étaient en train de vous suivre. De vous poursuivre pour vous détruire votre vie. Cette nuit, je leur annonce qu'ils ne pourront rien faire. Et tous ceux qui vous avaient gardé en captivité. Ces choses qui vous empêchaient d'évoluer. Je viens pour dire à votre Pharaon. Laisse mon peuple aller. Que Pharaon ait la volonté ou non. Ce soir vous êtes libre. Ce soir vous êtes délivré. Votre femme sera libérée. Vos enfants seront libérés. Et si les enfants ne sont pas encore là. Je leur annonce pourquoi est-ce que ces enfants sont retardés. Miracle, bébé miracle, venez vite. Et vos bébés miracles viendront au nom de Jésus. Et alors il parle de la multiplication de la bénédiction. Qui va descendre sur le peuple qui croit au Seigneur. Je vois des croyants ici ce soir. Je vois des receveurs ici ce soir. Est-ce que vous croyez ? Vous allez recevoir. Vous recevez parce que vous avez cru. Les croyants sont là. Et ceux qui viennent pour la toute première fois ce soir. Le Seigneur va vous supprendre avec des miracles. Il dit heureux l'homme. Et il ne commence pas à décrire cet homme. Il décrit l'homme. Numéro 1, négativement. Numéro 2, il a décrit l'homme positivement. Numéro 3, il a décrit l'homme pratiquement. C'est-à-dire dans la pratique. Dans le négatif, il nous a dit que celui-là qui est béni, il ne va pas faire ceci. Il ne va pas marcher ici. Il ne va pas se tenir ici. Il ne va pas s'asseoir ici. Et le positif, il dit qu'il va faire ceci. Il va faire ceci. Il va faire cela. Et en réalité, je vais parler de vous ce soir. Parce que vous, vous êtes le candidat pour le miracle. Où est la personne dont je parle? Amen, c'est arrivé. L'autoroute pour la bénédiction abondante et qui déborde. Trois choses dont nous allons considérer. Numéro 1, les participants des bénédictions abondantes de Dieu. Les participants des bénédictions abondantes de Dieu. Numéro 2, nous allons parler de l'empêchement. L'empêchement de la bénévolence annoncée de Dieu. L'empêchement. C'est-à-dire des gens qui s'empêchent eux-mêmes. Et qui ferment la porte à eux-mêmes. Et ils n'arrivent pas à voir les miracles. Mais ce soir, cette porte fermée, la porte, la clé vous sera donnée. Et nous allons ouvrir ces portes. Et toutes les choses qui étaient à vous empêcher auparavant, Lorsque je vais venir à ce numéro 2, Je vais vous le dire. Et nous allons ouvrir les portes. Les miracles vont couler. Numéro 3, nous parlerons de la promesse des profits divins durables. La promesse des profits divins durables. Ce que vous allez recevoir aujourd'hui va être durable. Mon miracle va être durable. Mon miracle restera avec moi. Ce sera permanent. Il y a des gens qui commencent quelque chose après 1, 2, 3 semaines, 1 mois. Tout est parti. Mais ce que nous allons recevoir ceci maintenant, Si ce soit, un mois, c'est encore là. Un an, c'est encore là. Et pour le reste de votre vie, Des miracles, des miracles, des miracles en permanence. Et ils resteraient avec vos noms de Jésus. Nous venons maintenant à Somme 1. Somme numéro 1, le verset 1. Nous considérons les participants De la bénédiction abondante de Dieu. Les participants, qui sont ces participants? On nous a parlé de ces gens. Regardez-les dans le verset 1. Heureux l'homme, Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, Et qui la médite jour et nuit. Il est comme je serai. Il est comme moi je serai. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison. Vous serez fructueux. Votre femme sera fructueuse. Vos enfants seront fructueux. L'oeuvre de vos mains sera fructueuse. Et il déclare disant que, Il dit que ses feuillards ne vont pas flétrir. Et ses feuillards sont feuillards ne se flétrient pour la main. Ceci j'aime ça tellement. Tout ce qu'il, Tout ce qu'il, Tout ce qu'il fait lui réussit. Regardez-moi ici. Tout ce que je fais va réussir. Dites-le pour vous-même. Tout ce que je fais va réussir. Lorsque vous vous levez le matin, Et vous allez dans votre lieu de travail, La prospérité va vous suivre. Tout ce que je fais va réussir. Est-ce que vous pouvez le dire encore? Tout ce que je fais va réussir. Regardez maintenant la personne dont nous parlons. Heureux est l'homme. Il dit numéro 1, Qui ne marche pas. Numéro 2, Qui ne se tient pas. Numéro 3, Qui ne s'assient pas. Alors vous allez voir, Qu'il parle de l'impi. Il parle du pécheur. Il parle de celui-là qui est un moqueur. Et il dit que vous ne devez pas. Si vous voulez être béni, Et je vois des gens bénis ici ce soir, Et parce que vous vous serez bénis, Alors il dit que vous ne devez pas vous asseoir avec les méchants. Vous ne devez pas marcher avec les pécheurs. Et il dit que vous ne devez pas rester ensemble avec les moqueurs. Et vous pouvez voir comment est-ce que les pécheurs, les incroyants, Comment ils vont en bas. Et ils sont en train d'aller dans la bassesse. Il dit qu'ils sont un méchant. Ils ne sont pas. Ils s'arrêtent sur les méchants. Maintenant, ils sont des pécheurs. Ils sont en train de marcher. Après ça, ils s'arrêtent. Ils sont debout. Numéro 2, Numéro 3, Maintenant, ils vont s'asseoir. Il y a des gens qui vont de niveau à niveau dans le péché. De l'impi, Un niveau d'impiété, A l'autre niveau d'impiété. Mais il dit que si vous voulez être celui-là, L'homme que Dieu va bénir, Et vous devez être la femme que Dieu va bénir. Il dit que vous ne devez pas vous arrêter avec les méchants, les pécheurs. Vous ne devez pas marcher avec les méchants. Vous ne devez pas vous arrêter avec les pécheurs, Ni s'asseoir avec les moqueurs. Ça veut dire quoi? Numéro 1, Que vous êtes libéré du conseil des méchants. Vous savez, Les conseils qui viennent à vous, Ce ne sont pas des méchants qui vous conseillent. Il y a des gens, Lorsqu'ils ont des problèmes, Ils s'en vont chercher des conseils. On leur dit, Non, vous ne devez pas faire ça. Tu ne devez pas aller chercher le conseil des méchants. Le conseil de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Des impis. Ils disent que tu ne deas pas t'arrêter avec eux sur leur voie. Ça veut dire que tu ne deas pas rester en leur compagnie. Tu ne veux pas s'asseoir avec eux. Le numéro 3, Tu ne dois avoir rien à voir avec eux. Avec le concept des pécheurs, des moqueurs, Ou des méchants, ou des pécheurs. Numéro 1, Leur conseil ne doit pas faire partie de votre vie. Si vous voulez être béni, Vous devez faire quelque chose à propos de cela. Voilà pourquoi il dit dans Proverbe chapitre 1, Proverbe 1, le verset 10, Il dit, Si les pécheurs veulent te séduire, Ne te laisse pas gagner. Les pécheurs vont vouloir te conseiller. Voilà comment on fume. Voilà comment on boit. Voilà comment on fait le mal. Voilà comment on courtise les filles. Il dit, Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tous ces impis, Tous ces méchants, Tous ces pécheurs, Les gens d'iniquité, Les gens du péché, Il dit qu'ils vont vouloir te conseiller. Ils vont te dire, Voilà comment ça se fait. Voilà comment ça se fait. Et le Proverbe te dit maintenant, Si les pécheurs veulent te séduire, Si les pécheurs viennent te tenter, Si les pécheurs viennent t'inviter, Si les pécheurs viennent t'influencer, Si les pécheurs viennent te conseiller, Il dit, N'accepte pas, Ne te laisse pas gagner. Le verset 15, Le verset 15, Il dit, Mon fils, Ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Il dit, Mon fils, Tu ne dois pas marcher avec eux. Pourquoi dit-il, Tu ne dois pas marcher avec eux? Parce que tu veux être béni. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'il dit, Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Numéro 2, Tu ne dois pas rester avec eux. Tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Tu ne dois pas rester. Il dit qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs. Et si tu ne fais pas ceci, Tu ne suis pas leur conseil, Mais tu t'arrêtes sur leur chemin. Les pécheurs sont là, Et tu t'arrêtes sur leur chemin. Vous avez des gens qui utilisent leur corps pour de l'argent. Ils ont leur façon de le faire. Et la Bible dit que tu ne dois pas le faire. Ceux qui utilisent leur bouche pour aller fumer, Et tu ne dois pas le faire. Ceux qui se joignent à des groupes de gangsters, Tu ne dois pas aller avec eux. Il dit que le juste ne doit pas se retrouver là, Et qu'ils se détournent vers le Seigneur. Si tu étais loin de Dieu, Ce soir, tu dois retourner. Et comme tu retournes, Les bénédictions vont descendre sur toi. Et le Seigneur va te pardonner. Tout ce que tu as fait de par le passé, Au moment où tu étais loin de l'éternel, Ce soir, le Seigneur dit, Je vais te pardonner. Je vais te laver. Je vais te sauver. Et changer ta vie. Il va vous laver, vous purger, Changer votre vie au nom de Jésus. Et si vous êtes un croyant, Il vous a appelé, Mais vous êtes sous une pression vraiment terrible de tentation. Il dit que si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, Beaucoup de bénédictions. Des bénédictions multiples. Des bénédictions innombrables. Il dit qu'il y a quelque chose que vous devez faire, C'est que vous ne devez pas vous arrêter sur le chemin des pécheurs. Et c'est ce qui va amener la puissance dans votre vie. La puissance vient dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La puissance vient. Tout le monde dit puissance. Je vais vous montrer cela dans Ecclesiastes chapitre 8. Ecclesiastes chapitre 8. Je vais lire le verset. Il dit qu'il ne doit pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il ne doit pas suivre le conseil des méchants. Il ne doit pas s'asseoir avec les moqueurs. Chapitre 8 d'Ecclesiastes le verset 3. Ecclesiastes chapitre 8 le verset 3. Il dit, « Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. » Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. Ne t'arrête pas là. Ne persiste pas là. Ne reste pas là dans une chose mauvaise. Lorsque tu vois les gens font le mal, tu vois les gens commettent le péché, tu vois les gens font des choses qui ne sont pas correctes. Si le gouvernement apprend ce que les gens font, ils seront dans le trouble. Et vous savez que si Dieu les attrape, ils seront dans le trouble, dans le problème. Il dit que vous ne devez pas vous arrêter avec eux. Voyez-vous, « Car il peut faire tout ce qui lui plaît. » Verset 4, « Parce que la parole du roi est puissante. » Voyez-vous, la parole du roi est comment ? Puissante. Et le verset 3, « Lorsque vous ne vous arrêtez pas avec les pécheurs, vous ne restez pas avec eux et vous dites, « Je sors de ceci. » « Je sors du mal. » « Je sors de ce groupe de pécheurs. » Et vous venez du côté de Dieu. Et vous dites, « Seigneur, je ne marche plus sur la voie des pécheurs. » « Je ne m'arrête plus sur le chemin des pécheurs. » « Je sors du mal. » Il dit qu'il va vous donner la puissance. Et la puissance, l'autorité va suivre votre vie. Et il dit que là où la parole du roi est, la puissance est là. Et il dit que, « Qui lui dira que fais-tu ? » Cette puissance va venir sur votre vie ce soir au nom de Jésus. Quand vous venez dans Somme 1, le verset 1, nous considérons encore cet homme. Et l'homme heureux. L'homme, et c'est la description négative maintenant de cet homme. Parce qu'il en ne suit pas, il en ne s'arrête pas, il en ne s'assoit pas. Dans le verset, le verset 1, il dit, « Heureux l'homme. » Qu'il est cet homme, qui est cet homme, qui est cet homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et c'est l'homme, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est l'homme, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vous l'ai dit, ces trois choses qui sont dites, nous ne devons pas avoir ces choses avec les incroyants. Ne restez pas avec eux. Lorsqu'ils sont en train de boire leurs bières, de boire leurs boissons alcoolisées dans les boîtes de nuit, ne restez pas avec eux, sortez du milieu de eux, sortez du milieu de eux. Vous allez dire, « Je ne vais plus rester avec eux. » « Je ne vais pas marre-soir avec eux. » « Je ne vais pas rester sur leur voie. » Et vous êtes en train de paver votre voie pour la bénédiction. Parce que c'est ça qu'est l'autoroute pour aller dans la bénédiction. C'est cette bénédiction qui va descendre sur vous. Et lorsque vous sortez un peu, vous essayez de marcher avec eux, vous allez perdre beaucoup de choses où vous n'êtes pas assis avec eux, mais vous êtes en train d'essayer. Vous planifiez ensemble, vous discutez ensemble, et vous dites ce qu'ils vont, ce qu'ils vont, comment ils vont faire, et vous êtes en jouant avec ces incroyants. Et il dit que votre bénédiction sera retardée. Mais quand la bénédiction vient ce soir, béni est l'homme, heureux est la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je parle de vous? Je ne marcherai pas selon le conseil des méchants. Je ne resterai pas sur la voie des méchants. Je ne marcherai pas sur leur concept. Lorsque vous faites cela, et que vous vous donnez entièrement à Dieu, et vous dites, « Je sors de tout ce qui est mauvais, je sors du mal complètement, je sors de tout ce qui est pécheur, de tout ce qui est idolâtre, de tout ce qui est occulte, de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est abominable. Envers toi, Seigneur, je sors de tout. » Alors, lorsque vous sortez ainsi, vous accomplissez le point 1, parce qu'il dit « Heureux l'homme, heureux la femme, heureuse la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur ceci, et qui ne s'assied pas de ce côté. » Nous parlons de l'homme heureux. L'homme heureux, il est heureux. Qui est cet homme? L'homme qui est séparé du monde. Numéro 2, l'homme qui est saturé par la parole de Dieu. Saturé par la parole. Parce qu'il donne attention à la parole. Il donne l'affection à la parole. Et il a l'assimilation de la parole. Numéro 1, il est séparé du monde. Numéro 2, il est saturé par la parole. Numéro verset 3 maintenant, Somme 1 verset 3, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, lui, répondez-moi ce qui suit. Le moment de prospérité est venu. Les années de prospérité sont venues. Oh, c'est la période de votre vie où ce sera la meilleure année que vous n'avez jamais vécue dans votre vie au nom de Jésus. Regardez ceci maintenant. Cet homme maintenant, c'est numéro 1 maintenant, rappelez-vous, cet homme, l'homme qui sera béni, qui est cet homme, qui est la femme, il dit numéro 1, « Il est séparé du monde. » Il ne marche pas sur la voie des pécheurs avec les moqueurs ou des zimpies. Il ne s'arrête pas avec eux. Il ne reste pas debout avec eux. Il ne s'assoit pas avec eux. Il est séparé du monde. Numéro 2, il est saturé avec la parole de Dieu. Numéro 3, il est arrondi par les eaux. C'est-à-dire, il est situé près des courants d'eau. Et la Bible dit que il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Voyez-vous, « Et qui porte son fruit en sa saison. » « Et son feuillage ne se flétrit point. » « Et tout ce qu'il fait, lui réussit. » Donc nous parlons ainsi des participants de la bénédiction abondante de Dieu. Ils sont qui ? Ce sont des gens qui sont séparés du monde. Ils sont qui ? Ce sont des gens qui sont saturés par la parole. Ils sont qui ? Ce sont des gens qui sont situés près des courants d'eau. Et ce sont des gens qui ne vont pas marcher selon le conseil des méchants. Ce sont des gens qui ne vont pas s'arrêter avec les pécheurs. Ce sont des gens qui ne vont pas s'asseoir avec les moqueurs. Ce sont des gens qui ont l'affection pour la parole. Ce sont des gens qui aiment et qui assimilent la parole de Dieu. Ce sont des gens qui donnent l'attention à la parole. Ce sont des gens qui sont permanemment dans le corps de Christ dans l'église et qui sont assis toujours là. Ils ont toujours occupé leur siège dans l'église. Il n'y a pas seulement que vous allez venir à l'église et vous allez dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont toujours là. Vous serez toujours là. Je dis que vous serez toujours là et vous serez permanents là au nom de Jésus. Et alors, vous êtes productifs. Vous êtes productifs. Votre productivité est là et vous allez prospérer au nom de Jésus. Regardez maintenant Somme 1, le verset 4. Il y a des gens, certaines personnes qui s'empêchent eux-mêmes. Ils se bloquent eux-mêmes. Ils constituent de blocus pour eux-mêmes. Ils se privent de la bénédiction de Dieu. Vous n'allez pas vous empêcher vous-mêmes. Vous n'allez pas vous priver vous-mêmes. La bénédiction de l'éternel coulera dans votre vie au nom de Jésus. Je considère Somme 1, le verset 4. Il dit Il n'en est pas ainsi des méchants. Ça veut dire quoi? L'impie ne pourra pas être permanent. Il ne sera pas ainsi avec eux. Il ne sera pas ainsi avec eux. Et il n'en est pas ainsi des méchants. Ils ne sont pas productifs. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils ne vont pas prospérer dans tous les domaines de leur vie. Les méchants, il n'en est pas ainsi avec eux. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il dit qu'à ce sujet à propos de ces gens, il parle des gens qui s'empêchent eux-mêmes, qui se privent eux-mêmes. Il y a des gens comme ça, la rivière de la vie est là, ils ne vont pas aller boire. La vertu de guérison est là, ils ne vont pas croire. La prospérité de Dieu est là, ils ne vont pas aller prendre. Et le Seigneur dit je vous aurais béni, j'aurais pu changer votre vie, j'aurais pu vous convertir, j'aurais pu vous envoyer, vous sauver. Regardez, mais ils n'ont pas voulu. Regardez le Somme 81, le verset 10. Somme 81, le verset 10. Voici des gens qui gardent, verset 11, lui second, des gens qui se privent et qui s'excusent et qui s'estompent, qui quittent le rang eux-mêmes et qui se privent eux-mêmes de la bénédiction de Dieu. Verset 11, Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et qu'est-ce qu'il va suivre? Dites-moi ce qu'il suit et je la remplirai. Le Seigneur dit si ouvre ta bouche et je vais la remplir. Regardez le verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Il dit j'ai voulu les bénis. J'ai voulu les prospérer, les rendre prospères et les rendre productifs, les remplir de bénédictions chaque jour. Mais ils se sont privés eux-mêmes, ils se sont empêchés eux-mêmes. Ce n'est pas ainsi avec le méchant. Pas ainsi avec le méchant. Parce qu'ils sont comme la paille que le vent dissipe. Regardez le verset 14. Il dit Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voix, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Il dit que s'ils avaient obéi, s'ils avaient entendu, s'ils n'essaient pas empêcher eux-mêmes, je les aurais bénis. Oh, la bénédiction abondante serait placée sur eux. Le verset 17. je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Il dit mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu accepter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit pour les méchants ce n'est pas ainsi. Avec les méchants ils sont comme la paille dissipée par le vent. Regardez Jérémie 5 Jérémie chapitre 5 Les gens qui s'empêchent eux-mêmes qui empêchent leur salut Les gens qui empêchent leur guérison Les gens qui empêchent eux-mêmes leur délivrance Il dit dans le chapitre 5 de Jérémie le verset chapitre 5 le verset 25 Dans le verset 25 la Bible déclare verset 25 il dit C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Ce sont des gens là leurs iniquités les empêchent leurs iniquités les privent ils ne vont pas confesser leur péché ils ne vont pas abandonner leur péché ils ne vont pas sortir du péché ils ne vont pas sortir du mal ils ne vont pas sortir de la méchanceté de la boisson alcoolisée ils ne vont pas sortir de la cigarette ils ne vont pas sortir des pratiques charnelles ils ne vont pas sortir de l'occultisme ils ne veulent pas sortir de l'idolâtrie et ils ont l'habitude qu'à cause de cela les bonnes choses ne seront pas données à ces gens regardez le chapitre 6 chapitre 6 de Jérémie chapitre 6 de Jérémie le verset le verset 16 je le lis ainsi par l'éternel placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers quelle est la bonne voie marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes vous trouverez le repos pour vos âmes mais ils répondirent ou bien vous ils y répondent nous n'y marcherons pas nous n'y marcherons pas donc ça c'est catégorique et c'est ainsi que la bénédiction de Dieu sera catégorique ne pas venir sur vous voilà le verset 18 là il dit c'est pourquoi écoutez nations sachez ce qui leur arrivera assemblée des peuples écoute terre verset 19 voici je vais venir sur ce peuple le malheur il avait voulu les bénir voilà pour qu'elle a dit tenez demandez enquérez-vous sur la voie le sentier ancien je vous montre des bonnes choses non 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 ne voulons pas marcher sur cette voie je prie que cela ne soit pas votre cas que vous n'allez pas vous empêcher vous-même au nom de Jésus nous considérons Matthieu chapitre 23 verset 37 Matthieu 23 37 Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes qu'est-ce qui suit et vous n'avez pas voulu vous n'avez pas voulu je vous serai béni vous n'avez pas voulu je vous serai guéri vous n'avez pas voulu je vous serai satisfait avec des miracles des bénédictions mais vous n'avez pas voulu ils ont dit j'ai déjà ma religion ils vont dire je suis né dedans ils vont dire j'ai mon lieu ils ont dit je suis venu seulement pour visiter je suis venu seulement comme un spectateur mais grâce à Dieu moi je ne suis pas un spectateur je dis moi je ne suis pas un spectateur le Seigneur voulait les bénir et il a dit je vous aurais béni je vous aurais protégé je vous aurais délivré mais vous n'avez pas voulu et à cause de ceux qui n'ont pas voulu voilà pourquoi leurs problèmes ont demeuré avec eux retournez dans Somme 1 verset 4 Somme 1 verset 4 ici le Seigneur est en train de parler des gens qui s'empêchent qui se privent des bénédictions de Dieu les gens qui empêchent les bénédictions de Dieu de les atteindre il dit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe numéro 1 ça c'est leur description leur description ils n'ont pas de substance la paille n'a pas de substance n'a pas de fermeté la paille c'est quelque chose que le vent peut emporter à tout moment parce que la paille est trop trop légère légère ainsi lorsque les gens le vent s'ouvre comme ça la paille va être apportée et il dit que ceux qui se privent de la bénédiction de Dieu ils sont comme la paille c'est leur description numéro 2 c'est leur destruction leur destruction parce que le vent c'est pour le feu pardon la paille c'est pour le feu la paille c'est pour le feu il dit que ceux qui s'empêchent ceux qui se privent des bénédictions de Dieu ils ne sont pas ils ne sont pas réels ils n'ont pas de valeur ils n'ont pas de dignité ils n'ont pas de poids ils sont comme la feuille ils sont comme la paille ils sont inutiles je leur ai présenté le salut ils ont dit non j'ai voulu les guérir ils ont dit non j'ai voulu les délivrer ils ont dit non j'ai voulu les amener au ciel ils ont dit non j'ai voulu les pardonner ils ont dit non j'ai voulu les libérer ils ont dit non ok c'est pas grave si c'est ainsi ils seront comme la paille regardez Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 3 je lis le verset 12 Matthieu 3 le verset 12 numéro 1 leur description ils sont quoi ? la paille numéro 2 leur description c'est quoi ? qu'est-ce qu'il arrive ? dans Matthieu 3 le verset 12 il dit il a un vent il a son vent à la main il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point la paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point le peuple qui rejette le salut de Dieu ceux-là qui rejettent la rédemption de Christ ceux-là qui s'empêchent eux-mêmes d'être sauvés d'être pardonnés et ils disent je ne veux pas je ne veux pas marcher sur l'autorité de la bénédiction le Seigneur dit je vais leur donner ce qu'ils désirent et ce qu'ils méritent c'est quoi ? la destruction revenons maintenant dans le somme 1 verset 5 dans le verset 5 il dit que c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement les méchants ne résistent pas au jour du jugement ça veut dire quoi ? ça veut dire que ils ne vont pas avoir les pieds pour rester fermes ils ne vont pas avoir l'autorité pour rester fermes au jour du jugement ils ne pourront pas se défendre il dit même que leur péché va leur fermer la bouche ils seront sans défense ils sont sans défense Jésus a dit je veux être ton avocat je veux être ton défenseur je veux te défendre devant le Père parce qu'il a dit que petits enfants je vous écris que vous ne péchez pas mais si quelqu'un péche nous avons un avocat devant le Père Jésus-Christ le juste il veut prendre cas de votre cas pour plaider en votre faveur pour qu'il soit sauvé pour qu'elle soit sauvée mais ils n'ont pas voulu ils ont dit je ne veux pas je ne veux pas Jésus je ne veux pas qu'il me défendre je ne veux pas qu'il me pardonne je ne veux pas qu'il me justifie je ne veux pas je ne veux pas il dit lorsque le jugement va venir personne ne va le défendre mais nous qui sommes des enfants de Dieu nous savons que Jésus va nous défendre le rocher des âges je me cacherai sur toi que l'eau et le sang qui ont coulé de son côté blétés soient pour moi la crue double du péché il me l'avent du péché mais l'avent de la honte et de la souille du péché et lorsque je ferme mes yeux dans la mort et que je me tiens devant le trône du jugement le rocher des âges frappé pour moi que je me cache en toi il est notre défenseur il est notre avocat il est notre il est notre supporter et les gens disent oh non moi je ne veux pas Jésus je veux vivre moi-même je veux continuer de marcher sur la voie des pécheurs sur la voie des moqueurs je veux continuer de m'arrêter m'asseoir avec les moqueurs avec les pécheurs et suivre le conseil des méchants idiotes ce n'est pas grave si c'est ça tu vas te laisser à toi-même et tu seras sans défense au dernier jour je prie que votre cas ne soit pas ainsi point numéro 3 maintenant la promesse de la promesse des bénéfices de Dieu de Dieu cela dit la promesse des bénéfices divins durables je dis la première partie du verset 1 et la première partie du verset 6 il dit heureux l'homme qui ne s'arrête pas il dit heureux l'homme verset 6 car l'éternel connaît la voie juste heureux l'homme qui est cet homme le verset 6 dans la réponse c'est le juste heureux l'homme qui est l'homme le racheté heureux l'homme qui est l'homme le racheté heureux l'homme qui est l'homme le juste qui est l'homme le juste le droit le droit c'est-à-dire que celui qui est droit qui m'a dans la droiture qui est cet homme celui qui vient dans le royaume de Dieu et qui dit oui je crois revenez verset 1 de chapitre de somme 1 il dit heureux l'homme qui est cet homme somme 32 vous le dit somme 32 vous le dit qui est cet homme qui est béni qui est cet homme qui est heureux vous pouvez vous identifier si c'est vous l'homme ou la femme vous serez dans somme 32 le verset 2 heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude il n'y a point de tromperie il n'y a point d'hypocrisie il dit l'homme qui sort du péché et qui vient au sauveur il dit je reçois Jésus comme au seigneur mon sauveur et je crois en lui il dit heureux est cet homme l'homme à qui Dieu n'impute pas l'iniquité parce que dans son esprit Dieu l'a pardonné chapitre 34 somme 34 plutôt le verset 8 que toute la terre craigne l'éternel il dit que tous les habitants du monde tremblent devant lui et car il dit et la chose arrive voilà les gens qui sont bénis les gens sont bénis et qui qui ont la foi en Dieu pour le saluer ils ne croient pas en leurs bonnes oeuvres ils ne croient pas en ce qu'ils vont donner de l'argent aux pauvres pour avoir la justice non pour être un homme moral juste non il dit heureux l'homme qui se confie en l'éternel je crois à Dieu je l'ai vu au calvaire et je sais qu'elle est mort pour moi je l'accepte je crois cela je reçois cela et je sais à cause de ce que je reçois cela c'est ainsi c'est mon seul espoir c'est mon seule confiance je crois au Seigneur et ce que le saint nous dit aujourd'hui il dit heureux l'homme qui a confiance en lui qui lui croit qui le croit et parce que vous le croyez vous croyez en lui il enlève vos péchés heureux l'homme somme 40 verset 4 somme 40 verset 4 il dit verset 5 verset 8 second heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance heureux l'homme qui place il dit il a fait un choix personnel il a fait une décision personnelle il a pris une décision personnelle il a dit il sera mon sauveur il sera mon guérisseur il sera mon libérateur je sais qu'avec lui tout est possible et à cause de cela je me soumets je me laisse à lui et je dépends de lui je vais lui avoir confiance je ne vais pas regarder aux idoles je ne vais pas regarder à la religion familiale à la religion du pays je vais lui avoir foi et lui faire confiance seulement heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hauteurs et les menteurs il dit il ne suit pas les pécheurs il ne suit pas les rétrogrades il ne suit pas les gens qui sont donnés au changement il s'est donné totalement au Seigneur et le Seigneur dit il est heureux j'espère que je t'écris votre vie je dis j'espère que je t'écris votre vie vous serez bénis au nom de Jésus sauf 65 verset 4 sauf 65 verset 4 verset 5 lui second heureux celui que tu choisis heureux celui que tu choisis et que tu dis beaucoup sont appelés peu sont choisis le Seigneur vous a appelés et ceux qui répondent à cet appel immédiatement oui Seigneur me voici oui Seigneur je crois oui Seigneur je me réponds oui Seigneur je crois en toi je crois en toi pour mon salut je crois en toi pour ma guérison je crois en toi pour ma délivrance je crois en toi pour mon miracle votre miracle est là parce que vous êtes heureux heureux celui là qui ne marche pas sur le conseil des méchants heureux est cet homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs heureux est cet homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs heureux est cet homme parce que son plaisir est dans la gloire de l'éternel et c'est dans sa parole qu'il médite chaque jour et nuit il sera moi je serai il sera vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison et dans le feuillage votre feuillage ne va pas flétrir et tout ce que vous faites vous allez réussir mais pour les méchants ce n'est pas ainsi parce que le méchant il est comme la paille qui est emporté par le vent et c'est pour cela que le méchant ne réussira pas au juge du jugement et c'est pour cela que les péchants ne pourront pas rester dans l'assemblée des justes et c'est pour cela parce que le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine moi je ne vais pas aller à la ruine je dis je n'irai pas à la ruine dans cette vie je n'irai pas à la ruine le monde a venu je n'irai pas à la ruine la bénédiction de l'éternel c'est disponible maintenant le salut est disponible la guérison est disponible la délivrance est disponible le pardon est disponible et tout ce dont nous avons besoin de la part du Seigneur tout est prêt maintenant quelqu'un est-il prêt maintenant pour recevoir la bénédiction qui sont prêtes alors pourquoi ne pas vous lever pour dire Seigneur je suis prêt Seigneur je suis prêt je veux que vous ouvrez la bouche et priez maintenant dites à Dieu vous avez vu la description la définition l'explication qui est donnée et qui est faite de ces gens qui sont bénis de l'éternel vous allez dire à Dieu je serai cet homme Seigneur je serai cet homme ouvrez la bouche et parlez à Dieu il y a de péché dans votre vie y a-t-il de mauvais choses dans votre vie y a-t-il d'iniquités dans votre vie des péchés secrets des péchés mignons es-tu cet homme méchant pourquoi ne pas te repentir et dis Seigneur j'abandonne ça je ne serai pas un méchant je ne serai pas une femme impire abandonne tout au nom de Jésus nous prions que les bénis de Dieu ils disent Père au nom de Jésus je te bénis pour les frères les sœurs qui sont là aujourd'hui ceux-là que tu as appelé beaucoup sont appelés mais peu sont élus ceux-là qui sont appelés ils ont répondu Seigneur choisis-les amène-les dans ton royaume au nom de Jésus n'importe où ils sont en train d'écouter le son de ma voix pardon leur péché au nom de Jésus ils ont quitté le chemin des impies ils ont abandonné le chemin des pécheurs et ils ont abandonné totalement la voix des moqueurs je prie accorde la grâce et la force de ne plus retourner au nom de Jésus donne-leur le pardon donne-leur la liberté donne-leur la délivrance donne-leur l'autorité et donne-leur la victoire qui ne vont plus retourner dans ces mauvaises choses au nom de Jésus implante-les dans ton royaume et je prie Seigneur que leur salut soit permanent leur salut va amener la productivité leur salut va résoudre tous leurs problèmes et leur donner la prospérité je prie Seigneur qu'à partir de maintenant un changement dans leur vie au nom de Jésus le salut est venu la vie éternelle est là le pardon est là le pardon est venu la liberté est là Seigneur que cela soit permanent dans leur vie merci Seigneur pour les ossements au nom de Jésus nous prions où sont les candidats pour le miracle levez les mains paix au nom de Jésus merci cette nuit parce que je sais que voici notre temps de miracle c'est notre jour de miracle j'envoie ta puissance sur tout le monde maintenant au nom de Jésus de la plante de la plante des pieds jusqu'à la tête je prie maintenant Seigneur que ta puissance opère que le miracle vienne dans leur vie la rédaction totale la guérison totale et la délivrance totale donne à tout le monde ton peuple au nom de Jésus le problème là-bas les os qui ont des problèmes je commande maintenant que sois guéri au nom de Jésus l'affliction démoniaque satanique dont tu souffres je te commande sois au nom de Jésus oh toutes ces choses les esprits qui sont opérés dans le corps qui vous oppriment dans la nuit vous oppriment de jour voici la dernière minute pour vous je vous ordonne les esprits oppressifs objets oppressifs sortez au nom de Jésus j'espère sur vous le sang de Jésus sur votre route sur votre chambre sur votre maison sur votre marché partout vous allez j'espère sur le sang de Jésus sur vous et tel je vais voir le sang je passerai pas dessus vous tous ces esprits d'oppression sont partis ils ne reviendront plus jamais soyez guéris et délivrés au nom de Jésus celui là qui a ce problème dans la douleur dans son corps quelque part de ton corps je commande maintenant dans votre estomac dans votre rein et dans le foie je commande maintenant que la douleur sorte au nom de Jésus je vous prononce je vous prononce la guérison je vous prononce dans l'île dans la délivrance recevez la guérison au nom de Jésus les douleurs les douleurs dans ses oreilles j'en donne douleurs soyez guéris au nom de Jésus toutes ces choses qui vous torturent ces choses qui vous dérangent voici la fin j'en donne que la torture j'en donne à cet esprit terrible j'en donne à ces choses qui vous font du mal et que vous vous grattez la peau et quelque chose est en train de vous gratter jusqu'à ce que le sans-sordre soit libéré au nom de Jésus la folie la folie dans la famille est en train de venir à vous j'arrête ce texte maintenant esprit de folie je t'ordonne ne va pas là-bas ne va pas là-bas retourne au nom de Jésus je prie pour que ceux qui aient des problèmes sur le plan de la santé vous avez fait la radiographie on a dit vous avez des problèmes ici là-bas recevez votre miracle maintenant recevez la guérison maintenant recevez le miracle maintenant je prie Seigneur pour tout le monde partout ils sont ils sont en train de nous écouter et partout on a dit qu'il y a de la maladie partout ils sont on a dit quelle oppression maladie tout ceci et cela j'ordonne maintenant que tout soit arrêté vous êtes libéré vous êtes guéri vous êtes délivré recevez votre miracle au nom de Jésus Seigneur j'amène leurs affaires devant toi les oeuvres de leurs mains je te présente les oeuvres les oeuvres de leur mais tu nous as promis que tout ce qu'il fait lui réussit je prononce la prospérité sur la vie je proclame la prospérité sur la vie je prophétise la prospérité la prospérité sur la vie dans toutes les vies au nom de Jésus Seigneur je prie la pauvreté va disparaître la pénurie va disparaître le chômage va disparaître et ceux-là qui sont en train de vendre au marché il n'y a pas le marché il n'y a pas le marché à tout moment je prie maintenant que les clients viennent courir devant eux ils vont vendre et ne pas avoir la main pour prendre de l'argent ils seront bénis au-delà de l'espérance au nom de Jésus je prie maintenant pour ceux qui sont mariés et n'ont pas des enfants je prie maintenant touche le mari touche la femme tout ce qui manque dans leur corps Seigneur fais un miracle créatif dans leur des enfants miracle au nom de Jésus Seigneur vous croyez au Seigneur et vous allez croître croyez en son prophète et vous allez prospérer je vous annonce que les bébés miracles vont venir à vous les enfants bébés miracles seront là la paralysie j'allais dire la stérilité est partie de votre vie pour toujours au nom de Jésus vous allez avoir les enfants dans vos mains dans le nom de Jésus ceux-là qui sont en âge de se marier et qui n'ont pas réussi jusque-là cette année vous n'allez pas manquer vous allez recevoir le guideur céleste vous allez voir la révélation de Dieu et la personne que tu as créée pour ces gens je prie que tu conduis les femmes vers les frères et les seuls les frères vers les femmes et qu'ils se rencontrent au nom de Jésus je prie maintenant pour ceux qui sont en train d'aller dans leurs examens les chacun partis le succès est là et toutes ces armes toutes ces larmes de regret tout est pâti au nom de Jésus Seigneur maintenant je prie maintenant pour tout le monde que les averses de bénédiction pleuvent à ma gauche à ma droite devant derrière partout où le son de notre voix est entendu au nom de Jésus mets le témoignage dans chaque bouche et Seigneur je prie que tu terrasses les dévorateurs et que tu amènes l'abondante bénédiction sur leur vie que la joie soit dans toutes les vies que le sourire soit dans toutes les vies la prospérité partout le succès dans toutes les vies le passé a oublié un nouveau jouet est venu heureux est cet homme heureux est cette femme partout vous allez heureux vous êtes lorsque vous venez heureux vous êtes dans votre famille heureux vous êtes dans votre cour heureux vous êtes et dans la bouche des pécheurs dans la bouche des incroyants tous ceux qui disent seront cessés de votre côté au nom de Jésus recevez votre miracle recevez la paix de Dieu recevez toutes les délivrances qu'il vous donne maintenant recevez la domination vous êtes libéré vous êtes béni vous êtes prospère à partir de maintenant jusqu'à la fin de votre vie la vie meilleure a commencé et lorsque nous allons nous voir encore il y aura des témoignages qui seront donnés par tout le monde Seigneur confirme cela pour tout le monde au nom de Jésus j'ai prié je suis béni je suis béni je suis béni je suis béni rien ne va emporter votre bénédiction c'est permanent je suis béni Merci.